Mesdames, Messieurs, Merci de nous recevoir chez vous. Nous, c'est Congo indépendant, représenté par Baudouin Amba-Witchi. Bonjour, Monsieur Baudouin Amba-Witchi. Bonjour, Cheikh. Et micro du pasteur Bobo, représenté par le pasteur Bobo. Bonjour, pasteur Bobo. Bonjour, Cheikh Fita. Et info à ligne des Congolais de Belgique, représenté par Cheikh Fita, votre serviteur. Dans le cadre de notre émission Congo-Kinshasa vue de Bruxelles, nous recevons aujourd'hui un intellectuel congolais. Et il s'appelle Monsieur Grégoire Bakan, déjà. Monsieur Grégoire Bakan, déjà, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. J'ai dit intellectuel, vous saurez pourquoi. Parce que notre aîné et confrère Baudouin Amba-Witchi, avant qu'on aille dans le vif du sujet, il va d'abord nous le présenter. Et vous saurez de quoi nous allons parler avec lui. On reproche souvent aux Congolais de passer le temps et d'étaler les titres académiques. Nous nous sommes convenus avec Monsieur Bakan, déjà, de ne pas refaire ici. On va se limiter à donner quelques points de son CV. Mais ce qu'on pourrait dire, contrairement à Cheikh qui parle d'intellectuel, Monsieur Bakan, déjà, est plutôt un universitaire, dans le sens français du terme, c'est-à-dire un enseignant du niveau universitaire, notamment en France, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, naturellement. D'ailleurs, il a été doyen, il est doyen honoraire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Monsieur Bakan, déjà, est né le 2 février 1956. C'est quelqu'un qui a fait un parcours, d'abord, en dehors de ses études, docteur d'État en droit économique, pour ne citer que ça. Il a été conseiller au ministère, au cabinet du ministre des Travaux publics, Monsieur Kibangou, à l'époque, donc sous la Seconde République. Il a été également ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie, de 2000 à 2001, sous Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, j'imagine. Mais avant cela, il était aussi président du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo. Donc, nous sommes en face d'un spécialiste de finances publiques et de la gouvernance. On peut dire ça, c'est exactement ça. Merci bien, Baudoué Ambawéti, chers lecteurs, chers spectateurs, madames et messieurs. On ne peut parler que du Congo, mais sous un angle, sous l'œil de l'universitaire qu'on vient de nous présenter. Et l'occasion qui nous réunit, en fait, c'est parce que dans quelques semaines, un livre va apparaître. Ce livre parle du parcours de notre invité. Il va nous donner le titre et puis nous poserons au fur et à mesure des questions et nous partirons nécessairement de l'actualité. Parce qu'avec le bagage qu'il a, l'actualité que nous avons aujourd'hui au pays mérite bien d'être scrutée sous cet angle-là. Monsieur Bakan, déjà, vous allez être mis à l'honneur très bientôt. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre de l'ouvrage et comment il se présente ? Bon, le titre de l'ouvrage, c'est « Du droit à l'économie et de l'économie au droit ». Et qui ont écrit ça ? Bon, ce sont mes collègues universitaires et quelques experts internationaux qui ont analysé mon parcours scientifique. Parce que j'ai fait mon publication dans les différents domaines, notamment le domaine des finances publiques, le domaine des relations économiques internationales, les questions liées à la mondialisation. Et ce sont tous ces collègues qui ont voulu m'honorer par l'application de ces mélanges, qui me tracent un peu tous les domaines scientifiques dans lesquels j'ai pu avoir donné une contribution. Et justement, pour montrer les liens entre le droit et l'économie. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'économie et le droit forment un tout inséparable. On ne sait pas quand est-ce qu'on est dans l'un ou dans l'autre. Dans la culture juridique française des années 80, le droit et l'économie, ça faisait partie d'une autre faculté d'ailleurs, qu'on y ait plus des spécialisations aujourd'hui. Alors l'accent ici est mis sur le fait que plus que des définitions à donner, il y a plusieurs controverses, il y a deux évidences. D'abord, la méthode interdisciplinaire. Donc on ne va pas se limiter simplement à ce qu'il y ait droit et à ce qu'il y ait économie. Et puis un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est l'ouverture vers la mondialisation. Et la mondialisation économique qui arrive, dans laquelle nous nous trouvons nous tous. Si on ne comprend pas où est-ce qu'on va, quelles sont ces métamorphoses, on ne peut pas construire un état. Bien, professeur Omakane, déjà, je vais être... J'ai une petite question. Oui, Maudouin. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ont-ils décidé d'écrire ce livre maintenant ? Vous prenez votre retraite ? Non, je suis encore très actif, mais le travail date de deux ans. Et vous savez, pendant deux ans, il faut réunir toutes les communications, les disponibilités les uns des autres. Et finalement, on a pu concevoir l'ouvrage. Et puis j'ai dû mettre aussi l'envers dessus pour voir est-ce que ça rentre effectivement dans les préoccupations qu'il y a des miennes dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance, essentiellement en matière économique. Bien, professeur Omakane, déjà. Moi, je vais être quelque peu vulgaire. Quand j'étais petit, il y a eu une phrase qu'on nous balançait à nous qui allions à l'école. On disait, français, tu parles français, tu parles français, est-ce que c'est de l'argent ? Et avec tout ce que vous connaissez dans le contexte actuel congolais, est-ce que c'est utile ? Ah, mais justement, si nous sommes dans la situation actuelle, que je considère comme étant une situation de chaos, en réalité, c'est un chaos, nous sommes dans un chaos, et il faut que les gens comprennent bien les choses. Lorsque, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas vivre en basse-clos. Vous avez des règles nationales, vous avez des règles internationales. Tout ça, ça crée un climat d'incertitude. Donc, il faut se prémunir par la connaissance. Si on n'a pas la connaissance pour connaître quels sont les enjeux, on ne pourra pas construire un état. Et c'est dans ce contexte-là que, dans beaucoup de pays, on n'accède pas au pouvoir pour le plaisir d'accéder au pouvoir. On accède au pouvoir parce qu'on a un projet. Et pour conduire ce projet, il faut utiliser ce qu'on appelle les intelligences. C'est ce qu'on appelle les intelligences. Il y a l'intelligence politique, c'est d'ailleurs avoir une vision, et avoir l'intelligence juridique, parce qu'en fait, le droit, les gens pensent que le droit, c'est la combinaison des différents textes. Le droit, c'est plus que cela. Au-delà de la norme qui est posée, au-delà de la norme, c'est un outil de gestion, un outil stratégique. Si vous concevez mal votre loi fondamentale, vous risquez de faire déguerir l'État. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs en ce qui concerne le groupe, parce que la loi fondamentale qui a été élaborée, qui constitue la constitution actuelle, contient les germes conflictuels qui risquent de faire déguerir l'État. Et je vous dirai plus loin que, même dans le contexte dans lequel il a été élaboré, les gens se sont trompés les uns et les autres. Ils se sont piégés à travers une loi fondamentale, qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés de mettre en œuvre cette constitution-là. Donc voilà l'aspect juridique. Alors l'aspect économique. L'aspect économique est important parce que l'économie porte sur nous. L'économie porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est en échange. Donc ça porte sur le marché. Ok. Prof, parce que moi aussi j'ai le réflexe d'appeler le professeur, de vous comporter un professeur. Et nous on aimerait vraiment descendre, je ne dirais pas de terre à terre, mais parce que, bon, on comprenait que les auditeurs... C'est un exemple très simple. Je vais plutôt demander à Pasteur Bobo Derebondi par rapport à tout ce que vous avez dit dans le contexte actuel de notre pays. Oui, vous parlez de l'intelligence, l'intelligence et la politique et puis la juridique. Oui. Plus de 50 ans après l'indépendance de notre pays, qu'est-ce qui bloque ? C'est ça, bloque au niveau de l'intelligence et la politique et la juridique. Les congrats connaissent beaucoup de juristes, beaucoup d'économistes, beaucoup d'intellectuels. Rien ne marche. Bon, je... Est-ce qu'il faut réformer le système académique congolais ? Je vais être très fort. Est-ce que tous les enseignants d'université sont intelligents ? Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence ? C'est la capacité d'anticiper ce qui arrive et d'apporter des solutions. C'est ça. Un intellectuel, c'est celui qui se cache derrière une règle qui est générale, qui permet de construire une société sur des bases solides. Lorsque je prends la constitution de la guerre des septembre, je suis parmi les rédacteurs de ces constitutions qui ont été élaborées pendant la transition. J'avais fait des observations lorsqu'on discutait de ces aspects-là, notamment des aspects financiers. J'avais dit, vous voulez constitutionnaliser une clé de répartition des ressources publiques entre l'État et les provinces. Ça ne va pas marcher. On m'a traité de tout le fou, ça va marcher, etc. Parce que les gens voulaient se constituer des petits royaumes pour commencer à capter les ressources de l'État à chaque niveau du pouvoir. Et l'intérêt national, où est-ce qu'on en... ? Il n'y avait pas d'international. La preuve, c'est que la clé de répartition des 40% était le seul pays qui a décidé de mettre ça à la répartition que ça n'arrête pas à marcher. Je suis même allé au niveau des chambres législatives parce que souvent j'ai été appelé pour aller renforcer un peu les capacités des parlementaires pour leur dire que ça ne peut pas marcher pour telle ou telle raison. Parce qu'en réalité, c'est que l'on craint. Souvent en parlant de... On va marcaniser le pays, c'est la peur, pour rien. Mais en divisant le pays en des milliers d'unités politiques. Non seulement ça nous dit le budget de l'État, on ne serait pas capable de les payer, mais ça aura des répartitions sur le sens de la population. L'exemple a été donné, c'est que ça n'a pas marché et ça ne marchera pas lorsque on ne donnera pas le temps aux gens de penser au lieu d'agir. Donc vous êtes un juriste. Vous êtes que... Je voulais... Je voulais le compléter. Où c'est tout le blocage, c'est au niveau de politique. Vous savez, la politique... C'est pas tout le monde qui doit accéder à la fonction politique. Pour faire de la politique, il faut être vertueux et éduqué. Et si vous regardez les... C'est ce qui se passe au convoi à travers... C'est ce qu'il y a comme image. Mais vous pensez vous retrouver dans un parc naturel où il y a chacun de son côté, dit n'importe quoi, des injures, etc. C'est pas ça la politique. La politique, c'est de la noblesse. C'est de l'arruisme. C'est le service à rendre aux autres. Ce n'est pas des invectives, des insultes. Et puis il n'y a aucune réaction de la part des gens. On pense qu'on est dans le bon parce qu'on doit insulter tel. Non, c'est pas ça. La politique, c'est autre chose. C'est un exemple. Oui. Vous êtes un juriste de formation. Quand je vous entends parler, je me dis que vous remettez en cause la volonté populaire qui a été exprimée lors du référendum de 2005. Puisque la population, les citoyens, nous lui ont approuvé la constitution qui érige le pays aujourd'hui en 26 provinces. Donc, ce n'est plus un débat. Bon, écoutez, les constitutions, ce ne sont pas des paroles d'évangile. Toutes les constitutions. Vous êtes quand même dans un pays démocratique, ici en Belgique, ou bien d'ailleurs dans d'autres pays africains. Avec l'évolution de la société, les constitutions peuvent changer. Mais vous avez le seul pays où tout le monde est constitutionnaliste. C'est le connu. Vous êtes maçon. Vous êtes cordonnier. Vous êtes médecin. Vous êtes un cuisinier. Vous interprétez la constitution comme si c'était une parole d'évangile. Même dans l'évangile, je suis en face du pasteur bonbeau. Il y a quand même des interprétations. Tout le monde ne dit pas la même chose. Il n'est toujours pas écrit de la même manière. Donc, il y a... Ce n'est pas n'importe qui qui peut s'improviser pasteur. Alors, c'est la même chose en politique. Ça s'apprend. Et vous savez, le Congo, c'est l'un des pays où on voit n'importe qui peut occuper n'importe quelle fonction pour vite que la personne soit là. Alors là, ce sont des dérapages. Et si nous nous intervenons pour le dire, c'est pour que demain, nos enfants ne nous reprochent pas nos propres bêtises. Oui, professeur, si nous avons invité, c'est effectivement parce qu'il y a eu des élections, il y a eu ce qu'on a vu, il y a eu des grandes tensions. Maintenant que ça se calme, on se permet de faire venir des gens comme vous et que les gens peuvent maintenant écouter calmement. Et donc, Baudouin va répondre toujours parce qu'il faudrait vraiment qu'on rassure ceux qui nous suivent, que quelque part, on peut peut-être tous s'intertromper. Ça arrive. Et Baudouin ? Je veux prendre un exemple concret. C'est dommage, je dois citer des noms. Comme vous le savez, demain, c'est l'élection du président de tous les membres du bureau du Sénat. Or, il y a un avocat, peut-être que vous le connaissez, parce que c'est un juriste, maître Constant Moutama, qui n'a pas imprimé rien. Il a prévu d'organiser une manifestation pour soutenir la candidature d'un des candidats à la présidence du Sénat. Je peux citer tant de moins. Mais est-ce que ça pose pas un problème avec nos intellectuels ? Est-ce que c'est le rôle d'un intellectuel, quelqu'un qui doit se battre pour faire, si on fait la vérité, de militer pour des causes aussi, je dirais, des intérêts particuliers ? Bon, je ne veux pas parler des personnes. Je veux dire tout simplement qu'une manifestation dans le cadre d'un suffrage indirect n'a pas de raison d'être. C'est le suffrage universel qui est populaire, qui permet à un acteur politique d'être choisi sur la base de l'élection. Mais au second degré, ça participe simplement de la théâtralisation de la vie politique au Congo. Moi, je trouve qu'il n'y a pas à rédiger là-dessus. Les esprits avertis savent bien que dans une démocratie qui se construit, il y a toujours des troubles à nous. Professeur Bakan, déjà, en tout cas, avec vous, on scannera un peu l'actualité politique sur base des théories que vous avancez. Je pense que Pasteur Bobo a un élément là-dessus. Je vous remercie, monsieur professeur des fonds, des interlots. mais j'aurais bien voulu que vous puissiez nous donner votre point de vue. Le monde que nous avons aujourd'hui, le monde des noms de l'université, c'est hérité de la colonisation. Est-ce qu'il n'est pas tant qu'il ne peut plus se réformer ? Mais vous savez, pour le former, il y a beaucoup d'entraves. Par exemple, le système que nous avons dans le monde entier, c'est le système LMD. Alors, pour le mettre en place, il faut que les gens changent de comportement. Vous avez des gens qui ont été formés dans le système ancien qui n'ont pas eu de contact avec le monde extérieur pour voir que presque tous les pays ont réformé leur système d'enseignement en tenant compte de l'évolution de la société. Mais au Congo, ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas une vision en termes d'enseignement universitaire. Qu'est-ce qu'on veut former comme homme demain ? Est-ce qu'on veut former des gens capables de penser parce que l'universitaire, c'est celui qui mène des réflexions, qui apporte des solutions ou on vient former simplement des répétiteurs en fait, qui viennent pour, sur la base de ceux qu'ils ont eu comme formation, d'éviter n'importe quoi. Donc voilà, ça, ça dépend de l'orientation et de la vision globale de la gouvernance au plus haut niveau pour savoir nous sommes en 2019. Qu'est-ce que nous voulons avoir comme cadre pour 2030 ? C'est comme ça qu'on réfléchit dans beaucoup de pays. Pour ça, je vais rebondir sur ce que vous affirmez. il y a eu des hommes des Congolais qui, le 30 décembre 2018, sont allés voter. On a eu ce qu'on a eu. Et vous considérez que ces hommes-là et l'enseignement et l'encadrement général du pays a été... ça a été suffisant pour que le jugement qu'ils donnent et qui a les résultats qu'on a donnés, quelque part, les hommes sont responsables. Ou bien vous pensez qu'on était suffisamment aguerris, suffisamment informés pour que le résultat que l'on a avec bientôt un Sénat, 100% des gens qui viennent d'être désavoués, les hommes qui ont voté cela. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Mais vous savez, vous êtes au secourant que les élections telles qu'elles ont été médiatrices pour vous, ça ne correspondait pas à des standards internationaux. Ça correspondait à une histoire des gourous qui se battaient. Et donc, les conditions de préparation n'étaient pas optimales. On s'est précipité sans préparation, sans concertation, pour savoir où est-ce qu'on allait et ça donnait le résultat que ça donnait. Mais est-ce qu'il faut s'en offisquer ? Non. L'essentiel était d'aller à ces élections générales pour qu'il y ait un changement de type de gouvernance, passer d'une gouvernance à une autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les bureaux des crises dans le monde de pays sont des opportunités que les gendarmes saisissent. Les êtres normaux saisissent ces occasions-là pour repartir de bons pieds et éviter qu'à l'avenir, on revienne aux mêmes erreurs. Il y a eu des erreurs au niveau de la loi électorale, il y a eu des erreurs, nous avons eu des conditions d'éligibilité. On a fait du n'importe quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont, certains ne sont pas acceptés par les autres, mais dans le cadre de l'amélioration de la relation entre les acteurs politiques, il faut penser aux livres collectifs. C'est ça qui est plus important. C'est ma deuxième question. On a fait l'état des lieux, on est là. Mais non, ceux qui sont là pour qu'ils ne nous amènent pas pire que ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire ceci. La première chose, c'est qu'il faut créer une unité permanente de lutte contre la corruption et la prévention de la corruption. Parce qu'en fait, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. C'est l'argent. Or, sur ce point-là, le Congo n'a pas réussi à avoir un système financier qui permet de contrôler les masses monétaires qui circulent et l'utilisation que font les citoyens de ces masses. Je vais vous expliquer. Avant la construction de l'État indépendant du Congo, le roi l'épaule II, on peut le reprocher ce qu'on le reproche comme sur le plan humain c'est qu'il aura fait, mais il a fait une œuvre très importante. C'est la mise en valeur de ce qu'on appelle la République des Maratémiques. Il a mis en valeur le territoire. Et pour mettre en valeur le territoire, il s'est servi des sociétés, des sociétés à chartes qui ont prêté de l'argent, qui ont frituché le capital et lorsque le roi a cédé l'État indépendant du Congo à la Belgique, la Belgique, le pouvoir colonial, a créé un système financier qui permettait à la fois de contrôler tout ce qu'il y avait comme ressources générées par les entreprises et au niveau des administrations, on faisait la même chose et vous avez pu voir à la fin du pouvoir colonial, l'État dans lequel le pays s'est trouvé, l'État, le pays s'est trouvé, avait atteint un niveau de développement. Deuxième élément important, qu'est-ce que nous avons fait comme erreur ? Lorsqu'on accède à l'indépendance, on sait dans quelles conditions, on a envoyé un trouble, etc. Mais nous avons fait des erreurs de gestion. Les erreurs de gestion ont été de faire l'économie en créant des entreprises publiques, même pas en créant des entreprises publiques, en nationalisant les entreprises qui appartenaient des étrangers. On a nationalisé notre pays sans indemniser les étrangers, ce qu'on appelle les histoires de la zéérianisation, etc. Et ça fait qu'aujourd'hui, depuis la zéérianisation, on n'a plus maîtrisé l'économie. Tous les investisseurs sont partis et pour que ces investisseurs reviennent, il faut un dialogue constructif avec les Congolais parce qu'en même temps, les Congolais ont pu se constituer des richesses importantes en pillant les entreprises de l'État. Mais jusqu'aujourd'hui, vous avez déjà vu un Congolais, un ancien politique qui a créé une petite unité de production même pour transformer la tomate. Non. Baudouin va répondre mais en fait, je voulais dire ceci, ça c'est le mal qu'il y a eu. Il y a eu un autre mal là en 2018 et nous sommes dans cette situation-là. on fait... On somme très bien. Peut-être Baudouin va compléter. Oui. Je voulais surtout insister au point de vue l'anétaire. Oui. On posait une question simple. Ça fait 59 ans maintenant que le Congo est indépendant. indépendant, si on le veut. Depuis 1960, jusqu'à ce jour, on fait appel à des universitaires comme vous. En 1960, Mbouta fait appel au commissaire généraux à l'époque. C'était des étudiants, d'autres étaient au niveau terminal. jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les gens qui ont entouré Joseph Kabila, Némy Moudania, professeur à l'université de Kinshasa, Jean Bouillou, éminent avocat, maître Nkoulou Norbert, éminent avocat. Or, ils sont présentés comme un peu ce qui empêche le pays d'aller de l'avant. Moi, la question que je poserai, c'est 59 ans après, où s'accroche? C'est un peu la question que Pasteur Bobo avait posée. C'est en fait la question que tout le monde se pose. C'est-à-dire, nous sommes là, est-ce que nous ferons mieux? Sur base de quoi? Parce que l'héritage est chaotique. Je vous ai dit ceci. J'ai suivi le président Tisségueni qui a fait un discours sur la question de la gouvernance. C'est bien de faire le discours. Le président, l'ancien président Kabila avait fait la même chose. Mais la question principale, c'est le système financier. Qui contrôle le système financier du Congo? Oui, répondez. Ce ne sont pas les universitaires. J'ai eu cette expérience, j'ai été à la banque centrale. Je sais comment les choses se dévoulent. Oui, dites-le. Bon, alors, il faut qu'on mette en place une unité permanente qui doit contrôler au plan national tout ce qu'il y a comme ressources financières dans le pays. Donc, tout au niveau des entreprises. Au niveau des entreprises, on doit avoir un système qui permet de savoir quelles sont les opérations qu'elles ont des entreprises. Au niveau de l'État, parce qu'en réalité, lorsque vous voyez les gens vous dénoncer ceux qui pillent les caisses des trésors, je vous dis la vérité, c'est moins les acteurs politiques que les administrations. Dans les administrations financières, vous avez la douane, vous avez les services des impôts qui ont même été divisés au nom des Gérades, des Gilles, etc. Tout ça, c'est pour éparpiller les pistes pour que les gens tirent de l'argent. Alors, ce système-là n'est pas contrôlé par les universitaires. Les universitaires viennent et puis il y a des classes qui ont été constituées par des non-universitaires avec l'appui de certains partenaires extérieurs qui ont peut-être besoin qui contribuent avec des hommes au Congo parce que c'est le seul pays où on peut blanchir les capitaux comme vous le savez. Alors, donc, c'est ce système financier-là. Si on ne met pas l'accent sur le contrôle et l'utilisation de ressources et moi, ma tâche partout où j'ai été, ça a été de traquer tous ces gens-là. Je n'ai pas que d'amis au Congo. D'ailleurs, j'ai plus d'adversaires et parouches sur cette question-là de la gouvernance. Parce qu'on doit quand même savoir, vous avez le train de vie quand vous êtes à l'étranger, le train de vie de tout où vous vivez ici. Si on vous voit demain, vous achetez des villas avec des véhicules, etc., on doit se poser des questions. Qu'est-ce que vous faites ? Mais ce n'est pas le cas. Regardez Akinshasa, par exemple. Puis, c'est la ville miroir. Toutes les constructions qu'on a, les bâtiments publiqués, des maisons-étages, etc. Mais ça ne passe pas le circuit financier. C'est un bon du circuit financier. Ok, professeur, j'ai compris. Durant longtemps, nous avons cherché ce que vous cachiez. Apparemment, nous y sommes presque. Tu veux dire quelque chose ? Oui, brièvement. Le président Aboubeki est venu à Kinshasa. On me l'avait fait rencontrer parce qu'il avait reçu une mission de l'Union africaine pour essayer de contrôler un peu tous les circuits financiers qu'il y a en Afrique. Le Congo n'est pas le seul pays où il y a un trafic important en matière de ressources. Et il m'avait reçu un par-tête. Parce qu'on lui avait dit non, il y a quelqu'un qui peut vous aider et tout ça. Et j'ai dit au président Aboubeki que vous aurez le problème, ce projet n'ira pas très loin. Et vous avez mal choisi de venir au Congo parce qu'on ne vous donnera pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir mettre hors d'état de nuire tout ce qui pille les ressources de ce pays. Un pays qui a beaucoup d'espoir. Tout le monde place l'espoir dans ce pays mais la gouvernance est chaotique. Ce n'est pas la gouvernance financière. Elle est chaotique et les gens s'accrochent à cela si vous ne faites pas très attention. Et beaucoup ont perdu leur vie. Ok. Oui, ça va. En fait, je résume. Peut-être que j'ai mal vu. Le vrai problème chez nous c'est cette richesse-là. Il y a une sorte de fonctionnement nébuleux. Les gens tirent de l'argent un peu partout. Ça va même dans la politique parce que vous avez dit que tous ceux qui sont élus il y a beaucoup d'argent qui a circulé et personne n'est en mesure de contrôler tout cela. Peut-être Baudouin va... Moi, j'aurais bien voulu... Attends, Pastor Bobo, allez-y un peu. J'aurais bien voulu savoir... J'ai trois questions mais je pose une question par rapport à le système financier congolais. J'aurais bien voulu savoir où va l'argent des mails. Vous avez travaillé à la Banque mondiale, à la Banque du Congo. Si vous connaissez le but des structures ou valorisant des coltons, des amours... Bon. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que les investissements en matière des mines et des illocales ce sont des apports financiers des investisseurs qui viennent. Les investisseurs qui viennent, ils viennent pour exploiter les ressources et pour exploiter les ressources, ils doivent avoir un plan financier qui leur permettent de collecter les fonds ailleurs pour pouvoir investir dans le pays et transférer les bénéfices rajoutant de l'exploitation. Tout ça, ça se discute avec les partenaires du pays et ça conduit à des contrats. À des contrats. Mais pendant que vous négociez, il faut négocier dans l'intérêt du pays. Alors, lorsque vous traitez avec un investisseur qui arrive, c'est le plus souvent, l'investisseur qui arrive, quand vous demandez à l'investisseur de vous donner la 10 milliards d'investissement, il dit, donnez-moi un milliard sur ces 10 milliards. Un investisseur ne le verra jamais. Il va récupérer ça dans ce qu'il va produire et si vous ne mettez pas un système comptable, sérieux, pour capter tout ce qu'il y a comme ressources générées par l'exploitation, les ressources vont partir. En 2014, j'ai été invité à l'Assemblée nationale. Il y avait une réunion des parlementaires sur le problème d'exploitation parce que le Congo n'est pas le seul pays qui a ce problème d'exploitation. Il y a l'Afrique centrale, il y avait le Gabon, le Tchad, tous ces pays-là, le Cameroun, les parlementaires qui étaient venus à Kichassa pour cette rencontre-là. Et j'ai fait une communication. Au cours de cette communication, je leur fais remarquer qu'au Congo, nous avons eu des sociétés minières qui ont produit plus d'un million de temps. Et ça rapportait, je ne veux pas citer les chiffres, des milliards et des milliards. mais sur ces milliards, le Congo n'avait pas au cours de 4 ou 5 ans reçu l'équivalent de ce milliard. ça, c'est la question de la question, ça n'est pas budgétisé. Ce n'est pas budgétisé parce que les contrats qui ont été négociés ne précisent pas qu'il faut que cet agent rentre dans les caisses du Trésor. Donc, il y a une action qui doit être menée entre les régies financières, la Banque centrale par où passe tout ce qu'il y a comme ressources générées à partir de l'exportation des biens liés à l'extérieur et pour qu'on puisse capter, connaître les quantités réelles. Un deuxième exemple, nous produisons le pétrole. Et je me rappelle quand j'ai été ministre de l'économie, j'avais posé une question. Nous recevions chaque trimestre 150 millions de dollars provenant de ce qu'on appelle les royalties. Un jour, j'ai fait venir les opérateurs miniers pour leur dire, mais nous recevons depuis les années, depuis 1980, ces 150 millions de dollars que nous recevons. C'est sur quelle quantité ? Tout le monde m'a regardé. J'ai dit, mais monsieur, je vous pose la question, c'est sur quelle quantité qui ont été produites ? On ne m'a pas répondu. Il y a quelques collègues qui m'ont dit, toi tu poses toujours les questions. J'ai dit, mais je dois savoir, c'est sûr, est-ce que c'est le même montant qu'on doit avoir depuis 1980 jusqu'en 1999 ? 2000 ? Mais professeur... La question n'est pas résolue. Oui. La question n'est pas résolue. Oui, professeur. Donc il faut négocier encore avec tous ces pétroliers pour savoir quels sont les quantités qui sont produites et la solution devait être trouvée dans ce qu'on a reconvenu dans les lois qui sont là, les contrats de partage de production. Vous avez un pays comme l'Angola ou comme le Congo-Pazaville, les sociétés qui exploitent partagent avec l'État en condition en condition que l'État qui mette de l'argent partage avec l'État la production sur la production qui est vendue, l'État à 30% ou 20%. Mais au Congo, sur les productions qui étaient vendues à l'extérieur, vous savez le taux ? Sur les productions vendues à l'extérieur, c'est 1,5%. Ok. Professeur, je crois que vous avez bien ouvert la voie. En fait, les gouvernants actuels ont le devoir de clarifier cela. C'est-à-dire, nous devons savoir combien nous devrions gagner en réalité pour le pétrole, pour le cortin, pour le cuivre, mais dans la configuration actuelle où le président ne contrôle, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, il est minoritaire partout. Vous pensez qu'il va réussir ? Non, je dois vous dire la vérité. Parce que ce sont les mêmes gens qui étaient là, qui sont là, qui savent ce que vous savez, qui savent ce dont ils vont, ce qu'ils tirent comme dividendes. Est-ce qu'il va réussir ? Contrairement à ce que vous pensez... Non, je pense que je pose la question. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, l'institution présidente de la République a beaucoup de pouvoir. En fait, c'est pas l'institution qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'institution. Donc on peut, parce qu'en fait, la clé de vous du système, c'est le président de la République. S'il s'entoure des gens crédibles, expérimentés, compétents, il peut gagner le pari pour l'amélioration de la qualité de la gouvernance. Alors, ça passe par quoi ? Ça passe par le circuit de l'information. Il faut passer par le circuit de l'information et puis, pourquoi ? Pour accroître la crédibilité budgétaire. Parce qu'en fait, et c'est ça que je dois vous dire aussi, les budgets de l'État qu'on voulait, c'est pas un budget de développement. Le budget de l'État qu'on voulait, c'est pour faire fonctionner les institutions. Les gens, ils partagent l'argent à travers le budget. Alors, dans beaucoup de pays, c'est ce qu'on appelle le budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Mais au Congo, il n'y a pas de budget d'investissement. Mais comment voulez-vous développer un pays si vous n'avez pas un budget d'investissement ? Pour savoir quels sont les programmes que nous allons entreprendre. C'est ce qui se fait maintenant. Je vais poser par exemple la question. En moins de six mois, on a vu qu'il y a des fonds qui ont été décaissés et que les routes se construisent, etc. Mais ce qu'on a fait en six mois, si on l'avait fait pendant plusieurs années, le pays serait des embouchés. Aujourd'hui, on parle d'embouteillage, etc. Mais il faut construire pour qu'il y ait embouteillage. pendant tout le temps que nous avons vécu au Congo, on a privilégié les routes nationales. Il y avait quelques deux ou trois routes nationales et le reste n'a pas été regardé. Si vous allez dans le Congo profond, moi j'ai eu cette occasion-là de visiter plusieurs pays. si vous allez dans le Congo profond, vous allez vous rendre compte de l'état de pauvreté. Les gens sont au stade même où Léopold II avec ses partisans qu'il avait accompagnés dans l'aventure coloniale n'étaient pas. Parce qu'il y a des gens, dans certains points, vous avez des gens qui ne portent pas d'habits. Oui, Pasteur, vous êtes ici, vous tous avez un point qui touche l'Afrique, pour moi l'Afrique. Vous dites que les gouvernants n'ont pas de moyens de contrôler, mais la présidence, oui. Au Congo, c'est un peu... On connaît les élections, il y a eu une passation civilisée, selon le livre de Shephita, une passation civilisée je crois sans couperé. Mais est-ce que si le président actuel a beaucoup de moyens pour contrôler et qu'il se retrouve qu'il découvre que beaucoup d'argent, c'est l'ancien président qui détourne ça, où il est au courant parce que vous dites que même les gouvernants ne savent pas où... Je vous ai dit que le système, c'est un système où chacun se retrouve. Comme il n'y a pas de contrôle. Sauf la population. Sauf la population. Alors, pour renverser la tendance, il faut... Si on doit revenir sur le passé, on ne construira jamais l'avenir. Mais si la présidence découvre que c'est lancé pour... C'est le circo de la serre présente qui détruit notre... Non, mais vous savez, nous sommes... On dit qu'on est dans un état de droit. Chacun doit répondre des actes qu'il aura posé. Si on veut avoir une démocratie, on veut que ce soit une démocrature, mais si on veut avoir une démocratie, il faut que tout le monde soit traité de la même manière devant la loi. Et là où il y a la question de la corruption, c'est pas seulement le pouvoir exécutif, il y a aussi le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, ça englobe à la fois tout le corps. Il n'y a pas que les magistrats, il y a des... tous les auxiliaires et les justices, y compris même des avocats. Parce que les avocats sont parfois des intermédiaires des juges pour prendre des décisions uniques. Et c'est connu. Mais il n'y a pas de sanctions. Le problème, c'est que dans un pays où il n'y a pas de sanctions, on ne peut pas construire la corruption. Je reviendrai là-dessus, mais Baudouin a une question. Et puis je vais rebondirer vers la sanction. Professeur, déjà, moi, j'ai remarqué que lorsqu'on est dans l'opposition, le Congrès a tendance à tenir un discours très progressiste, attaché au respect des droits de l'homme, un discours réformiste. Et dès qu'il arrive au pouvoir, le discours devient conformiste, voire conservateur. Vous avez été ministre sous Laurent-Désiré Kabila. Vous avez été président du conseil d'administration et de la Banque centrale. Il faut parler de gouvernance. On pourrait définir ça plus ou moins comme la manière de gouverner ou d'exercer le pouvoir. Qu'est-ce qui a changé si vous étiez demandé de jeter un regard critique entre 2001 à 2018 et 2018 à aujourd'hui ? Bon. Un regard critique. Un regard critique. Oui. entre 2001 et 2018 c'est qu'on a... Est-ce que le pays était bien géré, bien gouverné ? Non, je ne peux pas dire que le pays était bien gouverné. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de sanctions. Je vous le dis, entre 1997 et 2001, tout le monde avait peur d'exercer des fonctions politiques, d'exercer des mandats publics, parce qu'à l'époque, nous avons eu des ministres qui sont allés en prison et tout le monde se mettait au pas. Alors, après 2001, la tendance a été de laisser les choses évoluer et chacun s'est servi. Et puis, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme guerre, certains sont venus, vous avez tous ces mouvements rebelles que vous connaissez, chacun a pu gérer un espace et dans ces espaces-là, il n'y avait pas que de meilleure qualité de la gouvernance. On a aussi pillé comme les autres. Et puis, on s'est réconcilié. En s'est réconciliant, on s'est piégé. On s'est piégé parce que personne ne pouvait inquiéter l'autre. Alors, si on est dans un pays où personne ne peut inquiéter l'autre, on ne pourra pas avancer. Alors, l'essentiel, c'est de construire un système qui puisse contrôler même le président de la République lui-même, contrôler son cabinet, tout ce qu'il fait, contrôler les parlementaires, partout, contrôler les administrations. Ça, on peut mettre en place et il y a des pays qui ont mis en place. Nous pouvons nous servir de beaucoup d'exemples. Vous avez des exemples ici en Belgique, vous avez des exemples au Canada, qui est d'ailleurs un pays qui a un système fédéral, vous avez des exemples en France. Donc, il y a toujours des systèmes d'intelligence qui permettent de contrôler les uns et les autres et avec une justice véritablement indépendante dans la crise des messieurs. On peut réussir. Il suffit d'avoir la volonté et de s'entourer des autres. Moi, je me rappelle que le président, l'ancien président Kabila, à un certain moment, il avait dit qu'il cherchait des gens. Bon, je crois qu'il n'a pas trouvé ces gens-là jusqu'au moment où il est parti et certains qui étaient avec lui aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'entrée, etc. Moi, je ne peux pas considérer les Congrès comme étant des vrais politiques parce qu'ils ont le don de la transhumance. Quand ils peuvent changer à tout moment et ils deviennent même plus loyalistes ou royalistes que le roi lui-même et que ceux qu'ils ont trouvé. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a l'esprit, ils n'ont pas d'esprit. Ils jouent à cause de la pauvreté généralisée et la pauvreté généralisée fait que les gens perdent le repère. Ok, professeur, je vais donner un rapport au niveau le regard critique de 24 janvier 2019 à ce jour. Le regard critique c'est-à-dire les six mois d'abord de 2001 à 2018. Le regard critique de 2019 à ce jour nous apprenons nous apprenons que la qualité de la gouvernance pose aussi problème parce que les mêmes méthodes ne semblent pas ne semblent pas avoir été changées et donc pendant six mois on a encore la possibilité de construire un système qui puisse éviter les erreurs du passé. Vous avez dit une chose ici s'ils s'entourent des gens crédibles le président qui s'est crédible vous voulez dire que ceux qui vont être actuellement ne sont pas crédibles. Non, je ne dis pas s'ils s'entourent les gens crédibles ça veut dire s'ils s'entourent des personnalités qui peuvent se dépasser pour servir la nation et non pas se servir les choses et ça c'est une question de volonté et de caractère si il impulse une dynamique et que les gens ne suivent pas il doit éviter de faire des sentiments vous n'êtes pas capable vous ne remplissez pas les conditions pour gérer on peut vous remercier Ok, professeur nous allons bientôt atterrir j'ai relevé quelques mots clés sur lesquels j'ai donné la conclusion mais avant cela et donc je donne les mots et puis Pasteur Bobo va répondre sur un point qu'il a dû sûrement remarquer il y a des mots clés que vous avez utilisés info, sanctions, prison réconciliation contrôle bon voilà on atterrera avec ces mots là par rapport aux rédivabilité oui oui c'est un mieux d'ajouter un autre rédivabilité donc pour la conclusion nous irons vers là en voyant le gouvernement actuel enfin le pouvoir actuel avec le gouvernement qui sortira qui est majoritaire avec Kabil et Pasteur Bobo moi c'est beaucoup plus des relations non-sud on nous dit toujours on nous dit la bonne gouvernance bonne gouvernance vous avez été témoin vous avez travaillé ministre vous avez occupé beaucoup des fonctions professeur d'université à quel jour les objectifs où vont les milliards qui disparaissent ça part ne craignez-vous pas que Kisike puisse tomber dans les panos qu'on puisse aussi lui dire que non point fermez là non je ne crois pas vous savez le système les européens il faut savoir que dans les pays capitalistes c'est la fructification du capital les européens veulent bien fructifier leur capital et puis vous les africains vous avez besoin vous avez besoin d'argent alors comme ils ont déjà l'expérience malheureuse d'avoir été foué plusieurs fois on saisit leur bien il n'y a pas d'indemnisation et ça conduit au sous-développement en Afrique ce qui fait qu'aujourd'hui les européens sont envahis par tous ces mouvements migratoires comment on peut résoudre ce problème on peut résoudre ce problème par le co-investissement ça veut dire qu'il faut que dans les pays africains on retrouve des africains qui peuvent mobiliser aussi leurs fonds et travailler de concert avec les partenaires extérieurs en créant des micro-entreprises ce co-investissement fera que on créera du travail pour les populations les populations vont se retrouver mais ceux qui amènent de l'argent se retrouveront aussi parce qu'ils sont dans le partenariat c'est ça ce partenariat qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant donc on ne peut pas puisqu'on n'a pas des ressources contrairement à ce que les gens pensent nous n'avons que le potentiel et pour développer ce potentiel on a besoin d'argent et cet argent c'est l'occidental pour l'instant vous avez oublié de parler aussi des chinois les chinois ce qu'ils ont fait en Afrique je constate c'est même pire que c'est qu'on peut reprocher aux anglais donc il y a moyen de construire des nouvelles relations de partenariat fondées sur le partage des intérêts financiers qui résulterait d'une exploitation qui est bon ça on peut le faire aucun pays ne peut rester en basse-clos et le Congo maintenant a besoin de ses partenaires extérieurs et ça c'est très important pour développer ce qu'on appelle la diplomatie économique bien merci beaucoup professeur c'était pas tellement facile d'avoir une ligne directrice par rapport à cette émission avec vos multiples casquettes mais on a vu que finalement c'est un problème d'argent c'est un problème de donc d'éthique et aujourd'hui nous avons un problème d'hommes un problème d'hommes aussi aujourd'hui nous avons un président qui est venu de l'opposition qui malheureusement ne contrôle pas l'Assemblée nationale même s'ils ont une coalition une collaboration peu importe mais en réalité la majeure partie les hommes dont parle Boudouin viennent du camp qui était au pouvoir et le gouvernement va sortir on sait à quoi il va ressembler le 29 juillet oui le lundi pour le dialogue positif oui avec oui voilà vous même vous avez dit ces histoires des réconciliations il n'y a pas de sanctions les mêmes choses vont revenir on a l'impression que les gens qui étaient avec Kabila quelque part il y aura une zone de réconciliation quelque part ils vont s'entendre il n'y aura pas de sanctions quelle marge de manœuvre monsieur Tisekedi aura avec ce gouvernement qui va sortir pour que la corruption disparaisse et que l'argent ne s'évapore pas quelle marge de manœuvre aura-t-il pour que ceux qui volent soient punis parce qu'il n'y a pas de sanctions et bon dans 5 ans on sera peut-être pire que maintenant bon il y a il y a deux actions qu'il faut mener il y a l'action pédagogique qui passe par la sensibilisation pour que les gens changent leur cœur je vois vous avez Pasteur Bobo il y a beaucoup de criminels qui viennent nous voir et qui décident un jour qu'ils changent parce que Jésus-Christ est devenu leur sauveur comment on appelle ça on a vu tellement on va aussi prier au Céline faire la prière c'est une bonne chose alors vous savez lorsque vous allez dans les églises dans les églises il y a plus de pêcheurs et des brigands que des gens normaux donc il y a très peu qui peuvent sortir de l'église en se disant voilà je n'ai pas nuit à autrui j'ai respecté les commandements etc la plupart de ceux qui viennent ce sont des problématiques donc c'est que le président peut faire dans un premier temps donc je vous ai parlé de l'action pédagogique ensuite il y a l'action pratique l'action pratique c'est de construire pour l'avenir et les études peuvent être faites un système de gouvernance économique et financière pour sauvegarder les intérêts du pays ce système là il peut le faire troisièmement pour les ressources que nous avons vous savez que nous avons des problèmes avec les opérateurs miniers ce sont des opérateurs miniers qui ont participé à certaines opérations de développement dans le pays etc et qui aujourd'hui sont en situation difficile il faut renégocier avec ces gens là comme on l'avait fait en se servant d'ailleurs des exemples de l'apéro de la colonisation pour avoir des partenaires qui s'engageraient vraiment à développer le pays développer le pays comme l'ont fait les pouvoirs concédants vous savez s'il n'y avait pas de pouvoirs concédants le comité spécial du Katanga le comité national du Kivu et la compagnie des chemins de fer de cause il n'y aurait pas de ville parce qu'aujourd'hui ce sont ces compagnies là qui ont construit des villes qui ont construit des routes depuis que nous sommes indépendants nous n'avons pas construit des routes nous n'avons pas construit des pays des villes la seule ville que nous avons tenté de construire c'est Moujimaï et c'est la capitale mondiale des érosions alors qu'il y a beaucoup de ressources qui sortent de ce sort vous allez en même temps au Chicapa où il y avait l'immuniaire c'est toujours des érosions quand vous allez ailleurs à l'équateur l'ex-province de l'équateur qui était une province agricole très riche qui a produit le caoutchouc etc le cacao etc mais si vous allez à l'équateur dans cette grande province là une partie de la province orientale les cacaos sont disputés entre les hommes et les gorilles des montagnes et les chimpanzés qui sont là donc vous voyez que tout ça a été abandonné le café etc c'est le un pays se construit par le travail et l'efficacité productive de l'ensemble des citoyens il faut que tous les acteurs politiques les acteurs sociaux comprennent que pour avoir un pays prospère demain respecté à l'Afrique il faut qu'ils changent de comportement ok ok une dernière question oui moi je fais un petit retour en arrière ça fait six mois que la direction de l'état est investie il n'y a pas de gouvernement en depuis de l'annonce qui est faite le 29 juillet c'est pas la première fois qu'on annonce qu'il y aura bientôt le gouvernement comment vous en tant que professeur de droit économique et quelqu'un qui a des connaissances politiques six mois sans gouvernement dans un pays qui n'a pas une administration efficace qu'est-ce que vous en pensez bon c'est déjà vous voyez que dans les six mois la taxe n'a pas été facile parce que il n'est pas normal que dans un pays on voit un chef d'état aller contrôler les travaux sur la route on voit un chef d'état qui va aller contrôler les policiers il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas il faut construire l'administration c'est-à-dire qu'il faut réformer l'administration angolaise parce que vous voyez les avancements en grade le recrutement posent aussi un problème vous savez que notre administration est composée à la majorité des militants des partis politiques le président Mobutu nous avait mis tous ces danseurs des groupes qui étaient dans les administrations mais il y a d'autres danseurs des groupes qui sont là maintenant c'est-à-dire que chaque ministre qui vient il engage son village les gens n'ont pas d'expérience les comptables publics n'existent pas chacun amène son comptable il faut mettre fin à ce désordre là et c'est à partir du moment où on mettra fin à ce désordre ça va faire mal les gens vont critiquer mais c'est à partir des critiques suivies des sanctions que les gens auront peur du gendarme et s'il y a un bon gendarme les choses vont se réverser pour les yeux contrairement à ce que les gens pensent parce qu'on voit toujours les discours les parlementaires leur rôle ce n'est pas de gérer l'État les parlementaires ont pour rôle de voter les lois de contrôler le gouvernement dans la réalisation de différentes actions mais le Congo c'est les parlementaires sont des vues sont des vues de fonctionnaires donc au parlement on vient pour servir pendant un temps on doit avoir un métier on ne peut pas du lundi jusqu'à samedi aller je vais au parlement non vous allez travailler et vous irez au parlement c'est tellement l'après-midi pour contribuer il faut que les gens qu'on revienne à ces habitudes là qu'on retrouve dans notre pays pour que la politique ne soit pas ou les mandats publics ne soient pas des professions pour certaines personnes ce sont ces accoutumences et habitudes qui font que les gens se retrouvent et puis et puis le désordre continue bien merci beaucoup professeur Bakan déjà c'était pratiquement une sorte de bâton rompu parce que nous avons dû aborder malgré nous plusieurs thèmes et donc pour permettre à ceux qui nous ont suivi de le tenir l'essentiel de ça nous avons d'abord profité du fait qu'un ouvrage va être publié et cet ouvrage donc reprend un peu ce qu'a été votre parcours c'est d'autres universitaires d'autres intellectuels du monde qui l'ont fait et c'était l'occasion pour nous de vous faire un peu parler parce que vous ne parlez pas beaucoup et de vous faire parler de lire un peu ensemble le pays et nous avons retenu ceci que il y a des changements profonds qui doivent se faire dans la mentalité des gens il doit y avoir des contrôles il doit y avoir des sanctions on doit remettre l'administration et bien les messages et aller indirectement à celui qui est le garant de la nation qui est l'actuel président et malheureusement nous le disons fort et fort il n'a pas les mains libres parce que le personnel avec lequel il va travailler c'est un personnel qui n'est pas habitué à ça c'est un personnel qui n'est pas habitué au travail c'est un personnel qui considère la politique comme un job alors que c'est un service à la nation et donc voilà si vous avez peut-être un dernier mot par rapport en une minute par rapport à tous ceux dont on a parlé qui pourraient être profitables et à l'état et à nos compatriotes qui nous suivent non mais il faut toujours garder l'espoir il faut éviter le sensationnel et puis utiliser le coeur là il faut réfléchir et penser construire un état solide que nous avons laissé à la progéniture il ne faut pas que nos enfants nous reprochent d'avoir été tous des idiots c'est dit et c'est bien dit professeur Bakan Deja Congo indépendant micro de Pasteur Bobo info à ligne de Congolais et de Belgique que vous remercie de vous être livré à cet exercice madame et messieurs c'était un plaisir pour nous d'être reçus chez vous et nous vous remercions et nous remercions plus particulièrement notre réalisateur Gérard Kanabasao qui est derrière les caméras parce qu'il y a plusieurs caméras qui tournent en ce moment et donc nous vous fixons rendez-vous à une prochaine occasion quoique avec le changement de régime au pays les acteurs politiques seront plus au pays qu'ici et bien nous nous contenterons de ceux qui passeront par ici pour pouvoir les recevoir comme on l'a fait encore une fois merci professeur au baccal déjà merci 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 et à vous aussi grand merci et à la prochaine on a pas atteint une heure j'espère oui une heure une heure net à la prochaine Sous-titrage ST' 501